Bonjour, un petit point effectif qui va être rapide, puisqu'il n'y a pas de blessé sauf forcément Anthony, mais qui va beaucoup mieux, et pas de suspendu, pas de bobo au niveau du retour des internationaux, aucun bobo au niveau du retour des internationaux, donc le choix du roi, le choix du roi, je ne sais pas si je suis le roi, mais le choix moi, Quelques incertitudes quand même, toujours, sur les dernières 48 heures, oui, c'est bien résumé, on a besoin de retrouver la victoire, même si nos derniers matchs, ça a été des nuls, Donc c'est sûr de ne pas percer une chose, mais pour avancer plus vite et maintenir une certaine distance avec nos concurrents, il faut à tout prix gagner, pas chose simple, parce qu'on va affronter pour moi une des équipes, une des meilleures, voire les plus complètes de cette Ligue 2, avec Sochaux, mais c'est un bon challenge aussi pour nous, on doit passer par là. Oui, c'est pas un parcours de leader, donc il faut qu'on renclenche une victoire, bon, plus facile à dire qu'à faire. Deux matchs aussi, si on compte la coupe, sans scorer, ça vous inquiète un peu ? C'est bizarre, c'est des cycles, un moment après, c'était le contraire, on prenait des buts, je pense à Guingamp, Paris FC, mais on en mettait, là on a retrouvé une assise défensive, pas qu'on l'avait perdue, mais une certaine efficacité défensive, et nous on sait bien qu'on doit faire les deux, il faut avoir cette efficacité défensive et puis marquer pour gagner les matchs, donc pas inquiet, mais on est toujours un peu soucieux, et trouver des solutions, mais quelquefois, je dirais le match de Libourne est un peu particulier, c'est la coupe, mais à Queville, les attaquants, bon, quand en face, le meilleur joueur, c'est le gardien, c'est que les attaquants font ce qu'il faut, mais il nous manque quand même un peu de précision et de l'efficacité offensive. Vous disiez que vous trouvez des solutions, justement, cette scène-là, il y a eu un axe bien particulier, justement, sur la surface ? Toujours, forcément, on peaufine les détails et cette approche autour de la surface, les zones dont doivent venir les dernières passes sous les centres, et puis les zones dont doivent être vraiment présentes, donc souvent un travail de précision et de coordination, surtout. Même si la coupe, justement, pour beaucoup, c'était une sorte de « trêve », peut-être pour certains, en tout cas, Branco, il a été mis au repos, est-ce que ça fait du bien, quand même, cette coupe, on va dire ? Moi, je pense qu'il y avait quelques joueurs, on va prendre l'exemple de Branco, et même de Mikel, mais il était suspendu, mais quelques joueurs cadres qui ont enchaîné beaucoup de matchs depuis la préparation, et certainement, ça a fait du bien, mais on le verra samedi. Le coach, c'était jamais arrivé, depuis le début de la saison, d'avoir trois matchs sans gagner, et certainement, en championnat, est-ce que ça change le discours du coach, ou qu'est-ce qu'on dit dans un moment comme ça, quand la série n'est pas forcément très bonne ? Moi, mais tout le monde est conscient, à la limite, il y a le discours, mais il y a le ressenti aussi des joueurs qui ne sont pas satisfaits, qui sentent bien qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux, donc c'est plutôt une prise de conscience de tous, que ce soit les techniciens ou les joueurs, de dire, voilà, il nous manque le petit plus, la petite réussite, mais la réussite, on la provoque, et qu'il faut qu'on fasse basculer, c'est dans ce sens-là où on a travaillé cette semaine. Vous avez senti un petit doute dans le vestiaire, après ces matchs-là ? Pas un doute, mais un peu d'agacement, d'énervement, c'est bon signe, c'est-à-dire que les joueurs sont exigeants, et le plus important, ça va être l'exigence qu'on va avoir envers nous-mêmes, pour les matchs, que quand ça va bien et quand ça va moins bien. On attend 15 000 spectateurs au moins au stade, on va largement dépasser, exploser, même le record d'appui de la saison, preuve quand même qu'il y a un engouement derrière vous ? Oui, alors ça, ça fait vraiment chaud au cœur, que ce soit à Libourne, à Queville, même à l'extérieur, on sent la ferveur, les joueurs et tout le staff, ça, on est très touchés, et puis en plus, c'est une ambiance très festive, on voit des familles venir, donc ça nous touche beaucoup et ça nous met une pression supplémentaire, il faut être à la hauteur de l'enthousiasme et de l'engouement des gens, mais c'est vrai que c'est une note très positive pour nous. C'est une ambiance, c'est juste une ambiance qu'on avait, une influence, par exemple, qu'on n'avait même pas sur les matchs de Ligue 1, il y a 2 minutes pour la 4 saison. Oui, alors ça veut dire, il n'y a pas que les résultats, je pense aussi que les gens sont, pour avoir échangé avec quelques supporters dans la rue, ils sont plutôt, ils se reconnaissent dans l'équipe, une équipe qui est valeureuse, généreuse, qui mouille le maillot, qui essaye toujours de jouer vers l'avant, donc il y a les résultats et puis je pense aussi ce que dégage l'équipe, et vous, vous avez pu le constater, on n'a que des mecs sympas, ce qu'on appelle des gens normaux, on ne devrait pas le dire, mais qui font simplement du foot, qui repartent à vélo du stade, et je pense que les gens aussi ont besoin de ça, des joueurs authentiques qui mouillent le maillot, et puis après c'est à nous de, bien sûr, les pousser à nous suivre, c'est ce qu'on fera sur le terrain qui permettra cet engouement-là. Bonjour coach, pour rebondir justement un petit peu sur tout ça, c'était le but du message de la communication qui a été faite autour du match, Toulouse, est-ce une ville de foot ? Vous avez joué à Toulouse, vous habitez à Toulouse, en quoi pour vous Toulouse est une ville de foot ? C'est une ville surtout qui a la possibilité, et puis quand on se réunit avec les collègues d'autres sports, bien sûr le sud-ouest est un terroir de rugby, et moi j'adore le rugby, et je suis à fond au stade Toulousain dès qu'il joue, depuis longtemps, mais il y a la place pour tous les sports, c'est une grosse métropole, et moi ce que j'aimerais, je vais regarder, mais après notre match, c'est d'aller soutenir nos amis handballeurs, nos amis du stade Toulousain, ou le rugby à 13, donc voilà, c'est une ville de foot, moi j'ai joué ici en Ligue 2 40 000 personnes, donc il y a la place pour tout le monde, et puis on est là aussi pour se soutenir les uns les autres. Je reviens un peu au match, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette équipe de Sochaux ? Sochaux pour moi c'est une des, et Omar fait un super boulot, parce qu'avec peu de moyens, mais c'est une des équipes les plus complètes, c'est-à-dire qu'ils défendent très bien, difficile de se créer des occasions, ils exercent un bon pressing, ils attaquent bien aussi, c'est un jeu vraiment de passe, rapide, ça va vite vers l'avant, mais c'est un jeu aussi d'attaque placée, vraiment ils sont complets, c'est une des équipes les plus complètes de Ligue 2, donc pour nous c'est vraiment un bon challenge. Et athlétiquement aussi, je sais que l'année dernière on avait fait forte impression. Ils ont quand même, ils ont de l'impact, mais ils ont aussi des petits gabarits, comme Tony Mauricio devant, Caloulou, etc. C'est pour ça que c'est un bon mix, parce qu'ils sont bien sûr très costauds, mais aussi très dynamiques dans leur jeu. Même si aussi, forcément, puisqu'ils sont toujours derrière le TFC, ils ont une période un peu moins bien, ils ont vu le défaite. Oui, mais après les résultats, souvent fausses l'analyse, quand on voit leur match contre Nîmes, jamais ils doivent faire ce match-là, c'est les allées à du foot, comme le but est rare dans le foot, sa réalisation est parfois chanceuse ou hasardeuse, mais sur le dernier match qu'ils ont fait contre Nîmes, par exemple, leur défaite n'est pas du tout méritée, donc il faut plus s'attacher à leur contenu de jeu qu'aux résultats qui parfois faussent un peu l'analyse. Et en dehors de Sochaux, tout le monde est là, ça se tient en 2-3 points ? Oui, comme on aimerait distancer, mais comme on ne gagne pas, les autres reviennent, mais ça veut dire aussi que ça nous oblige à être constamment, à aucun moment on peut se relâcher, et encore moins contre des équipes comme Sochaux. Un petit mot sur Mickaël, qui vous a devancé à la Suisse, c'est une mobilette, c'est une machine, il est impressionnant quand même, bon, ça lui a quand même dû lui faire du lien de couper malencontreusement, samedi dernier, et il nous disait que votre histoire, à son égard, c'était l'encourager effectivement à être offensif, comme il peut l'être. Oui, on demande que nos jeux sur les côtés soient animés par les latéraux, et puis on a surtout des latéraux qui ont cette qualité-là, de se projeter vite, d'aimer combiner, de rentrer dans la surface, donc bien sûr, les consignes, c'est lorsqu'ils y vont, qu'ils aillent à fond, et puis après, on doit mettre les sécurités en place, mais qu'ils ne soient pas gênés ou freinés. Mais plus sur Mickaël spécifiquement ? Non, non, pas plus sur Mickaël, mais ça correspond à son profil, je dirais, de latéral moderne, qu'aime bien donner, qui défend bien, ça c'était important, parce que d'abord, c'est un défenseur, il défend bien, et dès qu'il a la possibilité de combiner, ou d'appuyer les attaquants, qu'il soit libre, mais ça correspond à son jeu, donc forcément, tous les deux, on s'y retrouve. Et vous êtes surpris de son adaptation express, il est arrivé quand même le 20 juillet, c'était en gros quelques jours avant le début du championnat, il a tout le temps été titulaire, il est sorti qu'une demi-heure face à Osser, donc il est rempli, je suppose, tout le cahier social. Oui, oui, et puis ça a été surprenant, c'est sa capacité à être tout de suite, alors lui, il avait fait déjà une bonne partie de saison en Norvège, donc je savais que physiquement, mais après, c'est les affinités, et se rentrer dans le schéma de l'équipe, et tout de suite, dès les premiers entraînements, je me dis, mais comme s'il avait toujours été là, quoi. Dire que ce qu'on demande, il l'a déjà en lui, donc forcément, ça a facilité son intégration footballistique, et comme humainement, c'est un super gars, ça a été vite aussi, parce qu'il a été vite accepté, apprécié par tout le vestiaire. C'est bon pour vous, messieurs, petite dernière, voilà. En petite quand même, il y a toujours une petite. Bon anniversaire à quelques jours de hors d'oeuvre, parce que c'était lundi. Merci bien, oui, c'était lundi. Vous avez demandé un cadeau spécial à vos joueurs pour ce week-end, ou ils vous en ont déjà fait un ? J'attends, j'espère qu'ils vont m'en faire un samedi, mais voilà, j'ai payé un pot, ça m'a fait plaisir aussi de partager quelque chose avec eux, de convivial, donc voilà, et pour le cadeau, ce sera le cadeau fait à nos supporters et à nous tous, dès samedi, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Merci.